L'un des domaines possibles d'utilisation est l'exploration spatiale, par exemple dans l'exploration des cratères. Le robot a une très grande mobilité. Nous voulons qu'il aille dans le cratère et en rapport des échantillons. Nous voulons observer comment intégrer, par exemple, une colonne vertébrale artificielle dans un robot à quatre pattes, et aussi accroître la sensibilité dans les pieds. Donc nous avons intégré plus de 60 capteurs dans les pieds du robot, avec tous les équipements électroniques. Nous avons construit des muscles et des tendons, comme dans le corps humain. Nous essayons ainsi de comprendre comment ça marche, parce qu'on a certes 600 muscles dans notre corps qui marchent très bien. Mais nous, il faut que l'on comprenne pourquoi. C'est pourquoi nous avons conçu des systèmes comme Roboy, pour comprendre les interactions entre les muscles. C'est pourquoi nous avons construit des systèmes comme Roboy, pour comprendre les muscles et l'interaction.